Constater le niveau d'avancement des travaux, c'est l'objectif de la visite effectuée ce mardi 27 septembre 2022 par le ministre de l'énergie Donat-Jean-Claude Osso sur les sites de construction des postes électriques et les lignes hautes tensions devant alimenter la zone économique de Gagri-Aouida et de Kome. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée de la entrée du secteur de l'énergie qui prend en compte le volet du projet d'assiette durable et sécurisé à l'énergie électrique par SB2E. Et ce que je constate à la fois précédemment à Gagpé et maintenant à Kome, c'est que les uns et les autres sont très actifs. Ils sont très actifs pour faire en sorte que ce projet aboutisse dans les délais et mieux avant le temps imparti. Et j'en suis heureux de savoir qu'il y a une motivation de ce type qui est réelle auprès des uns et des autres et je peux les féliciter et les remercier de cette dynamique dans laquelle je les ai trouvés. Sur les chantiers visités, les travaux réalisés ont été passés en revue. Au thème des échanges, le bilan est satisfaisant. Les travaux vont montrer et augurent l'atteinte des objectifs dans les délais contractuels. Donc c'est un projet qui est là pour un délai objectif de 24 mois. On va le réaliser dans un délai objectif de 16 mois. C'est quand même à peu près 8 mois de moins par rapport au délai contractuel. Je vous rassure que toutes les dispositions sont prises pour tenir ce délai qui est challengeant pour nous. Et c'est des délais en fast-track, à l'instar de ce qu'on a réalisé déjà à Glojibé. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a réalisé un projet similaire à Glojibé dans un délai de moins de 15 mois, pour un délai contractuel de plus de 20 mois. Séduites par les réalisations, les autorités politico-administratives rassurent leur engagement à accompagner le gouvernement pour la réussite de ces projets. C'est une joie pour nous parce qu'avec l'implantation de ces usines, on pourra créer de l'emploi, on pourra créer de la richesse. Et notre commune ne peut que s'en sortir fière et vraiment nous sommes reconnaissants pour le gouvernement. La composante 26 du projet PAD SB2E va permettre de densifier et d'intensifier le réseau électrique du Bénin à travers la réalisation de plusieurs infrastructures appropriées. Un défi qui est en train d'être relevé. Comme le Bénin, Ouida vit sa révolution énergétique. Et d'ici à là, je pense que nous serons ravis de voir sortir les postes et les lignes. Enfin, je voudrais profiter de cette tribune pour dire que nous ferons tout pour que les populations accompagnent ce projet. Pour le peu qui reste dans le cadre de la procédure d'expropriation, tout sera mis en oeuvre pour que tout se passe bien pour le bonheur des populations du département de l'Atlantique. Sur le site de Comer, le niveau d'avancement des travaux est moins satisfaisant. Un léger retard est observé par rapport à celui de CACB. Par rapport aux avancements physiques des travaux, nous sommes à 13% contre 15% prévus. Ce petit décalage s'explique par les intempéries qui ont subvenu, surtout courant le mois de juin. Ça a empêché un peu l'évolution des travaux. Et comme vous le voyez, nous venons de démarrer. Donc nous sommes à la phase de terrassement, notamment pour la plateforme du bâtiment. Sur la plateforme de l'équipement, nous avons commencé cette semaine par l'excavation de la voie de roulement et la fosseur transformée. Après avoir fait le tour des lieux, le ministre de l'énergie décène son satisfaisant aux ouvriers avant de leur faire quelques exotations. Les gens viennent gagner leur vie et non la perdre. Donc il faut tout faire pour que le travail se passe en toute sécurité, avec le respect des règles de sécurité les plus extrêmes. Pour que chacun, je dis bien chacun des intervenants sur ce site, soit protégé. Soit aussi respectueux des diligences qui sont mises en place pour qu'une meilleure sécurité soit en place. Lancé le 26 avril 2022, le projet PAN SB2E est financé par le groupe Vinci Énergie à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Huit départements du Bénin seront impactés dans trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada